... Au sommaire de ce premier numéro de Starissime, le vidéo magazine des stars, une journée en famille avec Tiki Holgado. Le scoop exclusif, inédit, inouï et j'en passe, la visite de l'orada guidée par le maître des lieux, Johnny en personne. Nissan Star Cup quand le showbiz s'éclate sur les circuits automobiles. Elle préparait sa rentrée au calme à Saint-Tropez, les vacances studieuses de Mimi Maty. Starissime a été voir pour vous comment ça se passait. Flashback sur le méga concert de Jean-Michel Jarre à la tour Eiffel, avec une très belle surprise, Charlotte Rampling. ... 14 juillet, Champ de Mars. Jean-Michel Jarre et ses musiciens s'apprêtent à jouer pour 1 500 000 spectateurs. Un rendez-vous d'importance puisqu'ils marquent aussi le début de la série des concerts sur la tolérance, placés sous l'égide de l'UNESCO. Mais avant tout ça, comme il fait beau et chaud, nous en avons profité pour demander à Jean-Michel comment se passaient ces petites vacances. Les vacances, ce sera pour un peu plus tard. J'ai décidé pendant un an et demi de me consacrer à ces concerts pour la tolérance. Et les vacances, j'en parlerai dans un an et demi. Voilà. Un an et demi, c'est aussi le temps qui s'est écoulé depuis la date du dernier concert de Jean-Michel. Souvenez-vous, c'était à Hong Kong en mars 1994. Hong Kong, c'est un très bon souvenir. C'est d'abord le retour pour moi dans la zone d'Asie, dans la zone chinoise, où j'ai fait tous ces concerts en 1980. J'étais le premier artiste occidental à être invité officiellement par le gouvernement chinois, par la chute de la bande des quatre. Et Hong Kong, c'est un petit peu l'inverse, l'autre versant de la Chine. Et c'est en même temps, à une période, l'année dernière, jusqu'en 1997, une période très intéressante, puisque c'est le moment où Hong Kong, après avoir été colonie britannique, va être rendu aux Chinois. Donc il y a cette espèce de mélange entre une colonie occidentale qui est devenue extrêmement technologique et très moderne, comme nous le savons, et puis un retour à la tradition, c'est-à-dire ce mélange du petit marchand de poissons au pied du building de verre et d'acier qu'on peut en trouver à la défense. Quand vous voulez. Parmi les spectateurs attentifs, une surprise. Charlotte Rampling, qui pour une fois a délaissé son appareil photo pour une caméra vidéo. La belle Charlotte aurait-elle décidé de ne plus photographier les concerts de Jean-Michel pour se lancer dans la télévision ? Une enquête s'imposait. Je suppose qu'il faut évoluer chaque fois, donc j'essaie les vidéos, mais ma passion quand même est sur la photo. C'est autre chose, mais j'ai un appareil comme vous, là, avec lequel vous me filmez, et c'est quand même fort intéressant. C'est comme si on peut contrôler ce qui se passe, parce qu'on enregistre, et donc on enregistre absolument tout, et donc c'est comme si la vie est imprimée pendant qu'on le vit. C'est difficile de faire le choix, en effet. C'est plus difficile de faire le choix quand on filme en vidéo que quand on le fait avec un appareil photo. On n'arrête pas l'image, donc la vie bouge tout autour, et il y a tellement d'animation, c'est ça qui est difficile d'ailleurs. Bref, dur choix, d'autant plus dur d'ailleurs que nous avions demandé à Charlotte d'être nos yeux pour suivre le concert de Jean-Michel. Il faut le dire, il faut le dire qu'il respecte le timing de départ. Christian, c'est Jean-Michel. Oui, Jean-Michel. Merde à tous. Merci, Hermine, à tout de suite. À l'instant fatidique, une question restait encore en suspens. Le regard de Charlotte se poserait-il sur papier argentique ou bien sur bande métallique ? Il semble, vous allez le découvrir, que ce soit ses premières amours qui l'est emporté. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501